Salut à tous c'est Mano et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la suite avec la dixième étape de notre tour de France avec la barène victorius Un mois qui a pas eu de vidéo je vais essayer rapidement de vous expliquer le pourquoi du comment tout simplement j'étais en vacances Et j'avais pas forcément la possibilité de faire des vidéos dans un bon cadre j'ai été malade par la suite j'ai perdu ma voix Donc j'ai essayé de faire une vidéo j'ai entendu le sang qui était dégueulasse et ma grosse voix qui galérait à parler j'ai fait bon on va attendre que ça revienne Et du coup on peut enfin continuer le tour de France merci pour vos retours sur le tuto montagne qui a changé de miniature récemment Et qui a refait pas mal de vues j'ai vu que pas mal de gens m'avaient posé des questions je risque de refaire un tuto centré sur le PCM 2023 et potentiellement TDF 2023 si c'est nécessaire Donc n'hésitez pas dans les commentaires poser des questions et tout ça c'est super intéressant Pareil pour le tuto de sprint que j'ai sorti juste avant de partir en vacances et qui a fait beaucoup de vues il y a eu beaucoup de retours de gens qui m'ont posé des questions Oui mais si je suis avec telle équipe comment je peux faire donc n'hésitez pas à poser vos questions je vous répondrai toujours Merci à tous et on est parti dixième étape avec la barine victorius on va essayer de remonter au classement général avec pourquoi pas Mickaël Landa et P.O. Bilbao On va donc essayer de prendre l'échappée avec Fred Wright aujourd'hui il y a pas mal de points de la montagne à aller chercher et surtout une possibilité de gagner l'étape Il a gagné hier alors du coup ça remontait à moi donc pour ceux qui ne se rappellent pas de l'année dernière épisode on a remporté la victoire à Fred Wright On avait repris un peu de temps avec Mickaël Landa sur les coureurs assez loin on va choper l'échappée et on va se retrouver pour les calls de deuxième catégorie pour faire les points tous ensemble Un kilomètre du premier deuxième catégorie l'échappée est en morceau parce que j'ai parlé sur la première ascension en me disant Bon dans tous les cas on s'en fout que Rusev et Lance Peters m'accompagnent pour le moment en groupe derrière de contre avec Simon Geschkeux il y a quand même pas mal de coureurs assez moyens on va pas se mentir Anthony Perez qui est présent ceci dit en termes de puncher mais normalement on devrait avoir aucun problème pour venir prendre les points au sommet Lance Peters qui est venu quand même mettre un coup dans le final mais on prend les 5 points et on va voir on a 5.45 sur le peloton on va voir ce qui se passe pour la suite de cette étape Allez nouvelle ascension croix de Saint-Robert on est parti pour faire ce sprint tout le groupe est rentré cette fois-ci donc ça va permettre d'avoir un état de lieu Il y a Hugo le maillot à poids qui est présent j'avais tout à temps oublié que c'était Hugo qui était le maillot à poids pour le moment On devrait pouvoir avec Fred Wright je pense aller reprendre des points petit à petit sur les ascensions même si c'est un sprint un peu plus à plat Avec Fred Wright Aïe 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 il y en a encore du jus On va se faire bouffer sur la ligne on va aller terminer 3ème 4ème je crois 4ème En 3ème on prend 2 points on va se retrouver regardez on est après la zone de ravito on va se retrouver du coup pour la dernière ascension de l'étape Est-ce que Michael Landa va essayer d'attaquer c'est ce qu'on va voir tout de suite On est à 1km du sommet de cette dernière ascension et dans le peloton c'est en train d'essayer de sortir On va mettre Michael Landa en train de suivre et on va essayer d'aller faire les points avec Fred Wright Notamment les points mais surtout accrocher la bonne cassure on va lancer Fred Wright par contre c'est sûr que En termes de vitesse de pointe c'est pas forcément le plus rapide On a pris la creusée des cartes est-ce qu'on n'est pas le plus frais de ce groupe au final Ah il y a Eugul qui revient avec Geshke Ah mais Geshke il va vite au sprint est-ce qu'on prend ? Ah vas-y on va les faire rentrer On va collaborer il y a une 35 derrière on va aller voir ce qu'il se passe avec Michael Landa Ok bon pour l'instant le groupe Mejo il se passe rien de fou On va prendre le Jelight to run pour éviter les soucis Et normalement c'est Fred Wright qui devrait se jouer aujourd'hui la victoire d'étape Quoi que une 10 on va le mettre en suivi des attaques pour le moment j'ai pas envie de collaborer Ah Baos il a été lâché merde une 50 Ah putain il reviendra pas Euh non bah tant pis hein Tant pis il reviendra pas on va essayer de tout jouer avec Fred Wright Ah ouais une minute ça roule plus dans le groupe Ah derrière ça attaque après donc derrière c'est la bonne nouvelle On va mettre Woodpulse et Jack Egg en Générlé On va essayer de jouer à fond l'échappé 12 bornes 35 secondes va falloir commencer à rouler pour notre ami Fred Wright Ah on va avoir du mal à aller au bout dans ce final d'étape On va essayer de venir rouler un petit peu on a 8 bornes on a 20 secondes ça roule Bon ça roule très très fort derrière ça roule super fort même On passe à l'offensive Il y a Gohoud il est en train de mettre tout ce qu'il a eu Gohoud Il y a Guita qui s'est paré Il y a Guita qui s'en va derrière il y a du monde qui est en train d'attaquer Ils sont juste juste là le peloton Et on va essayer de tenter d'attaquer avec Fred Wright sur le côté et de lâcher le groupe dans le spider Sans vrai on aurait pu tenter d'y aller tout seul je suis en train de me dire Mais vous savez quoi c'est pas très grave on a creusé Ouais 20 secondes ça repart à 2 avec Lance Peters Il faut rouler lance par contre s'il te plaît Fais pas l'escroc on va pas lâcher ma roue parce que l'écart il est reparti à la hausse 28 secondes 29 secondes d'avance Pour le duo 30 secondes 30 secondes sous l'arge des 5 kilomètres Et Lance Peters il en peut plus lance Il en peut plus mais ça vient de rentrer c'est normal en fait C'est pour ça que c'est un peu plus Il y a Pogacar il est sorti derrière Il y a Poggi il est sorti j'en reviens pas putain de merde Arrête laisse moi respirer Je vais gagner des setups C'est ma vidéo de retour pour Youtube Casse toi Laisse moi gagner Allez on va choper la roue autour de la place On a pas de barre rouge ça va être dur Il y a autour de la place qui y va mais il devrait pas y avoir de soucis là dessus Putain mais il y a aucune chance que j'ai la vitesse au sprint Il va falloir que j'ai la fraîcheur On va juste mettre des cas Derrière tout le monde en suivre pour être sûr et certain Le virage A deux kilomètres Oh putain Alors c'est moi qui vais gagner je trouve que t'es quand même vachement optimiste mon petit pote Il essaie de sortir du peloton T'es vachement vachement optimiste Oh il y a un virage Oh vas-y Entente Entente il y avait un virage Entente Entente il y avait un virage On y va Allez Fred Wright Allez mon petit Allez petit Oui L'anticipation de Fred Wright Qui permet une nouvelle fois De s'imposer J'étais tellement content de gagner J'en ai même Lâché La mallette Bougez pas Je recollecte ça Mais victoire Aujourd'hui De retour Pour la Bahreïne Victorious Tout le monde devrait finir dans le temps dans le peloton C'est dommage qu'on n'ait pas vu Baros qui est passé la cote Parce que je pense que vraiment J'aurais fait le sprint avec lui Mais nouvelle victoire d'étape Sur notre tour de France avec la Bahreïne Je vais continuer d'enregistrer du coup un maximum Tant que j'ai la possibilité de le faire Et du coup je vous ressortirai des épisodes un jour d'écart C'était Manu Et vu qu'il n'y a pas de changement en classement général On se retrouve demain pour le nouvel épisode